Générique Bonjour et bienvenue sur Global Africa et Fréquences protestantes. Nous recevons aujourd'hui le député européen sur le temps Nicolas Bé, 4ème sur la liste reconquête menée par Marion Maréchal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir cette nouvelle invitation. On m'a accompagné pour cette interview, Shaima Asadi. Bonjour Shaima. Bonjour. Nicolas Bé, on va commencer par des questions d'actualité. Le chef de l'État actuellement, nous enregistrons cette émission, dans l'avion pour rejoindre Nouméa, la Nouvelle-Calédonie, pour installer une mission. Quel regard portez-vous sur ce déplacement présidentiel ? Est-il nécessaire ? Oui, je pense qu'il peut être nécessaire. Il y a de bonnes raisons pour Emmanuel Macron de se rendre sur place, à condition que ce soit pour enteriner le choix des Calédoniens et non pas pour rouvrir des débats avec les indépendantistes qui aboutiraient à une nouvelle période d'incertitude et d'instabilité sur l'archipel. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois. J'ai rencontré les différentes forces politiques, économiques sur place, les acteurs de la vie politique et de la vie sociale calédonienne. Ils attendent de la clarté, ils attendent que le choix des Calédoniens, exprimé par trois fois par référendum, dont le dernier a eu lieu il y a un an, soit enfin acté définitivement dans la Constitution. Les accords de Matignon et les accords de Nouméa ont donné une occasion extraordinaire, déraisonnable même, il faut bien le dire, aux indépendantistes pour faire valoir leurs arguments avec un gel du corps électoral qui empêchait ceux qui étaient installés depuis maintenant 30 ans en Nouvelle-Calédonie de voter aux élections. Ces avantages immenses qui ont été accordés en quelque sorte aux indépendantistes, on a cédé à leurs revendications, n'ont même pas permis aux indépendantistes de gagner puisque les Calédoniens, encore une fois, ont dit clairement par trois fois qu'ils souhaitaient rester durablement, définitivement dans la France. Donc maintenant, il faut l'acter dans la Constitution, il faut dégeler le corps électoral, il ne faut quand même pas oublier que ce gel du corps électoral est une entorse très grave au principe démocratique. Le principe démocratique, c'est que tous les citoyens français, où qu'ils habitent, aient le droit de vote. On a fait une entorse tout à fait exceptionnelle pour céder aux caprices des indépendantistes. Maintenant que les Calédoniens ont voté, il faut évidemment dégeler le corps électoral et il faut faire la réforme constitutionnelle qui va rappeler que la Nouvelle-Calédonie fait pleinement partie de la France et il ne faut pas que la situation transitoire d'instabilité se perdure. Pourquoi ? Parce qu'on est aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, dans la zone indo-pacifique, avec une concurrence très forte. La Chine essaye de prendre place, prendre pied politiquement et économiquement dans beaucoup de pays voisins. On a sur le nickel, qui est l'industrie minière calédonienne, un enjeu considérable de compétition, de concurrence avec le nickel fabriqué, enfin extrait et transformé plutôt en Indonésie sous capitaux chinois. Donc si on a encore plusieurs années d'instabilité, d'incertitude institutionnelle en Nouvelle-Calédonie, ça va continuer d'affaiblir la France et la Nouvelle-Calédonie. Hier matin, Marion Maréchal sur CNews a proposé, au vu de cette situation, la mise en place de l'état de siège selon l'article 36 de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas une manière de tendre encore plus la situation ? Non, l'état d'urgence était déjà nécessaire. Si c'était nécessaire, il faudrait aller au-delà. Il semblerait que la situation s'apaise, les moyens importants de police et de gendarmerie ont été mis en œuvre en Nouvelle-Calédonie. Si ça suffit, tant mieux. Bien sûr, le but c'est qu'on revienne à la paix civile le plus vite possible, que les fauteurs de troubles ne puissent plus continuer de piller, de tuer, d'agresser, etc., comme ils l'ont fait ces derniers jours. Il faut être d'une sévérité et d'une fermeté implacable. Qu'il y ait des gens qui revendiquent politiquement tel ou tel message pour la Nouvelle-Calédonie, qui demandent l'indépendance, etc., ils en ont le droit. Après tout, ça fait partie du débat démocratique. Mais rien ne peut justifier le recours à la violence comme ça a été le cas ces derniers jours. Donc il faut être très ferme. L'état de siège proposé par Marion, c'était dans l'hypothèse où la situation des premiers jours s'était poursuivie. Aujourd'hui, on est plutôt dans une situation qui s'apaise, qui se calme, tant mieux. Mais voilà, ce que j'attends d'Emmanuel Macron sur place, c'est qu'il soit clair et ferme, qu'il y ait un chemin clairement établi sur le vote à venir au Congrès pour acter dans les textes de manière définitive le statut de la Nouvelle-Calédonie au sein de la France, le dégel du corps électoral, qu'il y ait un fonctionnement politique et démocratique normal. – Pour vous, il ne faut pas reporter la date du Congrès qui est annoncée ? – Non, je ne crois pas. Reporter la date, ce serait à ouvrir des débats, recréer l'incertitude, inciter aussi les indépendantistes, l'extrême-gauche qui soutient les indépendantistes, qui manipule les canards, d'ailleurs, bien souvent, à continuer dans cette voie-là. – Alors, il ne faut pas sous-estimer une chose, c'est que la Nouvelle-Calédonie se retrouve aujourd'hui, alors que c'est un territoire particulièrement prospère, c'est aujourd'hui dans une situation économique dramatique. Et donc, l'économie calédonienne ne peut pas se permettre d'avoir encore des mois et des mois d'incertitude. – Vous êtes tendu en Nouvelle-Calédonie, comme vous avez évoqué en début d'émission, est-ce que vous avez ressenti du racisme anti-blanc ? – Oui, je crois que ce qui est terrible en Nouvelle-Calédonie, c'est que les indépendantistes et l'extrême-gauche qui les soutient depuis des années, la gauche, même dans son ensemble, qui a soutenu les revendications indépendantistes, a exacerbé un clivage racial. Alors qu'aujourd'hui, moi j'ai eu l'occasion de me rendre sur place auprès des canards, dans la tribu de Goro, par exemple, j'ai vu des gens qui aspiraient à vivre selon leurs usages anciens, selon leurs coutumes, et c'est très respectable d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce qui garantit le mieux que les canards puissent vivre selon leur rite et leur mode de vie ancestraux, c'est la France, c'est la présence française, qui assure les services publics, qui assure les équipements. Si demain, la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, en réalité, elle ne serait pas indépendante. Elle se retrouverait immédiatement, prise en main par la Chine, et qui ne respecterait rien des populations locales, qui les mettrait dans des usines à travailler 17 heures par jour, en rasant les tribus. C'est ça qui se passerait. À mon avis, je pense qu'il faut dire la vérité sur la Nouvelle-Calédonie. Le choix, il n'est pas entre une Nouvelle-Calédonie indépendante où les canards organisent leur vie comme ils l'entendent, ou une présence française et une Nouvelle-Calédonie appartenant à la France. Le choix, il est entre la Nouvelle-Calédonie française ou la Nouvelle-Calédonie chinoise. Et évidemment, les premières victimes de la Nouvelle-Calédonie chinoise, ce seraient évidemment les canards. Mais ce qui est regrettable, c'est que je ne crois pas du tout que les canards sont racistes. En revanche, la gauche et les indépendantistes ont incité les canards à développer un racisme anti-blanc absolument immonde qui a abouti à des scènes d'une violence terrible ces derniers jours. Évidemment, il faut les condamner sans la moindre réserve et avec beaucoup de fermeté. – Parlons d'une autre actualité qui a fait beaucoup parler cette semaine, c'est le mandat d'arrêt demandé par le procureur de la CPI contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? – Je pense que la CPI sort totalement de son rôle. Elle fait de l'ingérence dans un conflit politique, militaire. Et surtout, ce que je trouve absolument détestable, pour tout dire, dans l'attitude, dans le choix du mandat d'arrêt de la CPI, c'est de mettre en quelque sorte sur un pied d'égalité l'État israélien qui a sa légitimité démocratique, politique… – C'est le premier ministre qui a attaqué personnellement, ce n'est pas l'État israélien. – D'accord, mais enfin, quand on attaque le premier ministre en exercice, on n'est quand même pas loin de remettre en cause tout le fonctionnement de l'État. Et mettre sur un pied d'égalité Netanyahou avec le Hamas, qui est une organisation terroriste. – Il faut quand même dire les choses, l'attaque du 7 octobre n'a rien à envier dans l'intensité et dans la méthode avec Daesh ou Al-Qaïda. – Donc cette attaque… – Donc on est d'un côté face à un État israélien qui protège la population israélienne, ce qui est quand même très légitime, et de l'autre, une organisation terroriste qui a pris la main sur l'autorité palestinienne, d'ailleurs il faut bien le dire, le Hamas s'est renforcé ces dernières années, mais il n'a pas de légitimité démocratique d'abord, et surtout c'est une organisation terroriste, dont les méthodes sont celles d'une organisation terroriste. Donc il faut condamner le Hamas en amont de la réserve, il faut protéger Israël, la solution à deux États, elle reste souhaitable, mais aujourd'hui elle n'est évidemment pas possible parce qu'on aurait un État qui serait entre les mains du Hamas, il faut quand même dire les choses. Donc il faut trouver le chemin diplomatique pour aboutir à terme à une solution à deux États, mais l'existence d'un État palestinien doit être conditionnée, disons les choses, par la sécurité pour Israël. – Et la riposte d'Israël aux attaques du 7 octobre, est-elle sans limite aujourd'hui ? – Écoutez, Israël a été attaqué. – Oui. – Il est normal qu'il y ait une riposte militaire. Qu'il y ait des excès dans la riposte militaire, c'est possible. – C'est des excès qui sont condamnés par le procureur, donc au prédé. – Non mais moi je ne suis pas en situation de dire aujourd'hui si la riposte est proportionnée, s'il y a des actions militaires qui ont été menées qui étaient excessives, etc. C'est très difficile de le dire, on est quand même dans une zone de guerre. Voilà, donc moi je ne veux pas porter de jugement à la légère, mais ce que je trouve inacceptable dans l'attitude de la Cour pénale internationale, c'est le procureur de la CPI qui dit qu'il traite sur un pied d'égalité Israël agressé avec le Hamas terroriste-agresseur. – Vous pensez qu'il est antisémite comme le déclare le Premier ministre ? Vous pensez que le procureur de la CPI est antisémite ? – Non, non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a peut-être une connivence, une bienveillance, quand même d'une bonne partie de la classe politique de gauche à l'égard de ce qu'ils appellent la cause palestinienne, et ça les amène à être extrêmement indulgents à l'égard du Hamas. On le voit en France, les amis de Jean-Luc Mélenchon en réalité sont plus ou moins des soutiens du Hamas, ils ne s'en cachent même pas. Et en tout cas, ils consentent toutes leurs critiques et leurs attaques sur Israël et ils font preuve de beaucoup de mensfaitudes à l'égard du Hamas. Alors on voit bien les arrière-pensées électorales qui sont derrière. Les sympathisants du Hamas en France sont leurs électeurs. Donc évidemment, il y a une arrière-pensée, mais cette arrière-pensée, elle est assez immorale. – Une dernière question pour refermer ce volet, question d'actualité. – Le président iranien est laissé dans un crash ce dimanche. Est-ce que vous avez adressé vos condoléances au peuple iranien ? – Non, je… – Est-ce qu'en tant que dirigeant européen, est-ce qu'il faut adresser sa condoléance au peuple iranien ou il faut préférer le grand silence comme les États-Unis ? – Je pense qu'on peut distinguer deux choses. Quand il y a un chef d'État en exercice qui représente légitimement un pays, il n'y a pas de raison de ne pas le traiter sur le plan diplomatique. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il a fait. Donc je pense qu'il faut distinguer le fait que les Iraniens ont le droit aux condoléances à leur égard parce que le chef de l'État est décédé. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire preuve de, comment dire, de bienveillance à l'égard de la politique qui a été menée par le chef d'État décédé. – L'Iran pour vous est une démocratie ? – Non, ce n'est pas une démocratie, c'est évident. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'un pays n'est pas une démocratie qu'il ne faut pas avoir des relations politiques et diplomatiques avec. Parce que vous savez, il y a deux tiers des pays dans le monde qui ne sont pas des démocraties, ou en tout cas pas des démocraties au sens des critères de démocratie libérale tels qu'on les entend en Occident. Est-ce que pour autant il ne faut pas discuter avec ces pays-là ? Je ne le crois pas. Si on fait de la morale en permanence en disant, il y a ceux qui fonctionnent comme nous, qui ont le même fonctionnement démocratique, inspirés des lumières, etc. et puis les autres à qui on ne parle pas, et bien à ce moment-là, on n'est plus capable de défendre efficacement nos intérêts sur la scène mondiale. Parce que si on veut défendre nos intérêts sur la scène mondiale, il faut être capable de parler précisément avec ceux qui sont différents de nous. – Parlons d'Europe maintenant, sur le sujet de cette émission. C'est quoi l'Europe pour vous ? – L'Europe, c'est d'abord une civilisation. C'est un espace géographique, assez clairement défini, le continent européen, qui a donc des limites géographiques, ce qui nous différencie peut-être de ceux qui voient l'Europe comme un espace qui pourrait s'étendre et qu'on fait à des pays qui ne sont géographiquement pas européens. – Je vous êtes devant un espace géographique, donc pour vous, la Russie et la Turquie font partie de l'Europe, sans ambiguïté. – Non, la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, c'est une évidence. Il y a moins de 5% du territoire turc qui est du bon côté du Bosphore et qu'on pourrait considérer comme plus ou moins dans le continent européen, mais 95% du territoire et donc de la population turque sont sur le continent asiatique. Ils ne sont pas européens géographiquement. Quant à la Russie… – Pourtant la Turquie joue l'euro de football. – Oui, ça c'est peut-être une anomalie. En tout cas, ce n'est pas l'organisation du football. international qui doit décider de nos choix politiques. – Et la Turquie est aussi membre du comité politique initié par le chef de l'État, la comité politique européenne. – Non mais que la Turquie fasse partie des pays voisins de l'Union européenne et des pays européens et qu'on ait des relations avec la Turquie, moi je n'y vois pas d'inconvénients. Il faut simplement que la Turquie se comporte en ami et pas en ennemi. Erdogan a plutôt tendance à se comporter comme un ennemi de nos intérêts vitaux. Mais il est parfaitement normal d'avoir autour de l'Europe des pays avec lesquels on a des liens privilégiés. Des accords économiques privilégiés. Je vous signale d'ailleurs que la Turquie bénéficie de tout ça. La Turquie a bénéficié de 50 milliards d'euros en 20 ans d'argent européen au titre de la Banque européenne d'investissement, au titre des fonds de préadhésion, au titre des fonds de contrôle de l'immigration, ce qu'elle fait d'ailleurs très mal. Donc qu'on ait des relations avec les pays voisins, c'est normal. Mais ils ne font pas partie géographiquement de l'Europe. Je termine sur la définition que vous avez demandée. Ensuite, l'Europe, c'est une histoire commune. Des nations qui d'ailleurs se sont affrontées entre elles, mais qui ont malgré tout en commun un héritage, une histoire commune, malgré les conflits et les tensions. Qu'on pourrait résumer, évidemment ce sera incomplet et imparfait, mais c'est à la fois façonné par la Grèce antique, par la philosophie et la raison grecque, et la démocratie. Façonné ensuite par le droit romain, qui s'est imposé sur le continent européen, par la force d'ailleurs, les Gaulois s'en souviennent. Et enfin par la chrétienté, qui a façonné aussi pendant des siècles le continent européen. Avec, mais il n'y a pas une, moi je pense qu'il y a une unité européenne, mais pas d'uniformité. C'est-à-dire que l'Europe, c'est une histoire, une civilisation commune, mais qui est constituée d'une variation de culture nationale. Et d'ailleurs les nations, la France en est emblématique, est elle-même constituée d'une variation de culture locale, provinciale, régionale, particulière. Le Pays-Basque et l'Alsace, ce n'est pas la même chose, bien sûr. Mais il y a une unité nationale. Et bien de la même manière, la Bulgarie, la Suède et l'Espagne, ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes histoires, pas les mêmes paysages, pas les mêmes organisations économiques, etc. Mais pourtant, il y a une civilisation commune, la Grèce, la Rome et la chrétienté. Nicolas, peut-on être musulman et européen ? Oui, je pense qu'à titre personnel, on peut évidemment croire en l'islam et en même temps être européen. Mais je pense qu'il y a une vraie difficulté pour les musulmans, et je le dis sans bien sûr les incriminer ou les accabler à titre personnel, c'est que l'islam n'est pas qu'une spiritualité. En tant que spiritualité, il n'y a pas de difficulté ou d'incompatibilité entre l'islam et notre organisation politique et sociale. Mais l'islam n'est pas qu'une spiritualité. L'islam, c'est aussi une organisation politique et sociale. La charia, qui fait partie du Coran et qui n'est pas susceptible d'interprétation, d'ailleurs un qui est un texte très rigide, qui définit clairement le comportement qu'on doit avoir, est un peu un code civil et un code pénal. Et ça, ce n'est pas compatible avec la République, avec nos lois. En réalité, ce n'est pas compatible avec la France. Donc un musulman peut, évidemment, et on en connaît tous, il y a des musulmans qui ont renoncé à cette dimension politique de leur religion et qui respectent nos lois, bien sûr, ça existe incontestablement. Mais c'est à ce prix-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il renonce à un certain nombre de principes de l'islam, notamment d'organisation de la vie politique et sociale, pour se fondre dans les règles, les normes, les lois de la France et de son organisation institutionnelle actuelle, qu'est la République française. – Chai-moi. – Est-ce que vous pensez réellement que la civilisation chrétienne elle disparaîtra un jour ou est-ce qu'elle est même en train de disparaître ? – Il y a une certitude, c'est que les civilisations sont mortelles. L'histoire nous l'enseigne. Si vous allez dans le continent sud-américain, vous irez voir les vestiges de la civilisation maya qui aujourd'hui a disparu. Et donc notre combat avec Marion Maréchal, avec Éric Zemmour, c'est justement ça. Éviter que la civilisation européenne, qui est une très belle civilisation, sans doute l'une des plus belles que la Terre ait portée, qui a rayonné à travers le monde, et bien qu'un jour elles ne disparaissent pas. Et qu'on ne se retrouve pas un jour avec des cotouristes de l'autre bout du monde qui viennent contempler les vestiges de nos cathédrales et de nos calvaires en disant que c'était une civilisation chrétienne qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà, donc oui, les civilisations sont mortelles. Ça c'est l'histoire de l'humanité qui nous l'enseigne. Et aujourd'hui, est-ce que ce danger existe ? Oui, c'est une menace réelle. Pourquoi ? Parce que le continent européen, la civilisation européenne, est affaiblie économiquement. Elle ne rayonne plus comme dans le passé. Et il faut dire ce qui est, depuis que nous sommes dans le carcan de l'Union européenne, on rayonne plutôt moins qu'avant d'y être. Donc ça dit aussi quelque chose des échecs de l'organisation actuelle ou des orientations politiques actuelles de l'Union européenne. Et puis par ailleurs, le continent européen dans son ensemble et un certain nombre de pays comme la France en première ligne subissent une immigration, qui est une immigration de peuplement depuis une cinquantaine d'années maintenant, à une cadence très élevée, 500 000 entrées légales par an, auxquelles il faut ajouter des clandestins. Dans un pays de 70 millions d'habitants, quand vous avez 500 000 personnes qui rentrent chaque année, en quelques décennies, vous pouvez être remplacé. Donc quand on parle du grand remplacement, ce n'est pas une formule médiatique, ce n'est pas du complotisme, c'est simplement le constat lucide qu'aujourd'hui, il y a un vrai remplacement de population qui s'opère sur le territoire national. Et évidemment, à la clé, ça peut être la disparition de notre civilisation. Parce que ce sont des populations qui viennent principalement du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, du continent africain dans son ensemble, pas exclusivement, mais principalement, et qui n'ont pas la même histoire, la même culture, la même civilisation. D'ailleurs, ça n'en fait pas des personnes moins respectables, je tiens à le dire, c'est simplement que ça n'est pas interchangeable. Quand on vient d'un pays d'Afrique dominé par la culture islamique, on n'a pas la même civilisation qu'un Français de culture chrétienne. C'est d'ailleurs indépendant des croyances individuelles de chacun. C'est le creuset culturel dans lequel on évolue, et qui correspond à l'histoire et à l'identité de chaque pays. – On est pris par le temps à parler d'immigration, de belles transitions. Le groupe conservateur et réformiste européen, au sein duquel vous siégez, a voté le pacte Asile et Immigration ? – Non. – Si ? – Je vais vous répondre, mais non. – Si, si, vous avez un rapporteur du texte qui est membre de votre groupe ? – Non, pas exactement. Essayons d'être très didactiques. Le pacte Asile et Immigration, c'est dix textes législatifs, dix textes différents. Nous avons voté trois de ces textes, parce qu'il y avait trois textes qui allaient plutôt dans le sens, soit d'empêcher les migrants clandestins d'entrer, soit de faciliter leur expulsion. Il y avait sept textes qui allaient dans le mauvais sens, donc on a voté contre, nous et nos alliés. sept textes qui organisaient plutôt la répartition des migrants, y compris avec des amendes, pour les pays qui refuseraient, sur le continent européen. Donc on a voté globalement contre le pacte migratoire d'Ursula von der Leyen, et nous combattons sa politique en général. Mais si on veut être tout à fait précis, on a simplement voté trois des dix textes, parce que ces trois textes-là précisément allaient plutôt dans le sens de l'amélioration du contrôle. – Mais vos adversaires, je ne sais pas si vous supposez vos alliés de circonstance sur le Rassemblement national, vous accusent d'avoir voté ce texte pour la plus en charge des migrants sur les territoires européens. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – Non, mais ils se sont tombés… – Parce qu'eux sont opposés catégoriquement, avec Bellamy, Luxman. – Non, le RN a voté deux des dix textes, et nous on a voté trois des dix textes. Ils n'ont pas voté le texte screening, avec un motif totalement farfelu. Ils expliquaient que ce texte empêcherait les refoulements, ce qui est totalement faux, puisque les refoulements sont empêchés par la Convention de Genève sur les réfugiés, d'une part, et par la jurisprudence de la CEDH, d'autre part. Et d'ailleurs, le RN ne veut pas sortir de la CEDH, donc on ne voit pas bien quelle est leur action efficace pour lutter contre l'interdiction du refoulement. Mais en réalité, le texte screening, qu'ils ont voté et qu'ils n'ont pas voté, que nous, nous avons voté, il permet quoi ? Il permet que lorsqu'on a un clandestin qui met le pied sur le sol européen, au lieu de disparaître aussitôt dans la nature, c'est ce qui arrivait avec l'Océan Viking à Toulon, on les a mis dans un hôtel trois étoiles voisin, et dès le lendemain, ils étaient dans la nature, puisqu'ils n'étaient pas sur le régime juridique de la rétention. Le texte screening, il permet immédiatement de distinguer ceux qui seraient éligibles potentiellement au droit d'asile, de ceux qui ne le seraient pas, et ceux qui ne le seraient pas seraient immédiatement mis en rétention et expulsés, donc ils ne pourraient pas disparaître dans la nature. Donc c'est un texte qui est insuffisant, mais qui allait plutôt dans le sens de la fermeté migratoire. Mais c'est ce que le RN n'a pas compris, c'est ce qu'il ne travaille pas bien dans leur dossier. – Rapidement, l'écologie avec Shaima. – Le 27 mars dernier, vous étiez en débat autour de la transition écologique et sociale aux côtés de Manon Aubry, François-Xavier Bellamy et d'autres têtes de liste dans ces élections européennes. Vous aviez dit sur X que l'écologie, c'était une valeur bien à droite. Pourquoi peine-t-elle à faire émerger telles propositions sur le sujet ? – Nous, nous avons les propositions, mais oui, je crois que l'écologie, c'est-à-dire la préservation de notre environnement, naturel en particulier, et le respect, c'est une forme de conservatisme l'écologie. C'est-à-dire accepter que nous sommes dans un environnement qui nous dépasse, qui ne nous appartient pas, et dont il nous appartient de le protéger d'abord, de le préserver, de l'embellir si possible, en tout cas pas de le saccager, et de le transmettre. Et ceux qui parlent au nom de l'écologie, ils viennent principalement de la gauche, eh bien en réalité sont un peu les faux soyeurs de l'écologie, parce que c'est ceux-là qui veulent mettre des éoliennes partout, qui saccagent nos paysages, et qui font la guerre à l'énergie qui est la plus propre et la moins carbonée qu'il soit, c'est-à-dire l'énergie nucléaire. Donc nous, notre projet, c'est à la fois de relever le défi écologique par la science et la technique. C'est l'histoire de l'Europe, ça. Dans la Rome antique, on a trouvé par la technique, déjà à l'époque, elle était moins développée qu'aujourd'hui, mais par la technique, par la science, comment lutter contre la pollution au plomb, par exemple, à l'époque. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade, mais c'est par la technique, par l'innovation, par la recherche, par le génie européen, qui n'est pas exclusivement européen, mais l'Europe a toujours été en pointe dans le génie technique et scientifique, et bien qu'on relèvera les défis environnementaux. Aujourd'hui, l'Europe est l'espace économique qui est le moins polluant au monde, il faut bien le lire. On a seulement 6% des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des normes très exigeantes. Et aujourd'hui, la Commission européenne, avec le Pacte Vert, c'est le deuxième pacte dont on peut parler, veut aller encore plus loin en infligeant des normes qui tuent notre industrie, qui menacent demain de tuer notre agriculture, alors qu'évidemment, ça n'est pas une solution. La solution, c'est faire un grand plan, ce que nous défendons avec Mario Maréchal, un grand plan européen du nucléaire. Ça permettrait de se défaire à la dépendance du gaz russe, qui concerne principalement les Allemands, et ça permettrait d'avoir une énergie abondante, propre, décarbonée. – Pas de renouvelable pour vous ? – Pardon ? – Pas d'énergie renouvelable pour vous ? – Si, bien sûr qu'on peut avoir en complément des énergies renouvelables. – Pas marcher sur deux jambes, un peu de nucléaire, un peu de renouvelable ? – Non, mais en fait, il n'y a pas d'intérêt à chercher à tout prix à avoir une part très importante de renouvelable. Le nucléaire peut assurer l'essentiel de notre production électrique. Et ensuite, en complément pour ce qu'on appelle les pointes, c'est-à-dire les surcroît de consommation, on peut avoir des énergies renouvelables qui existent déjà, les barrages hydrauliques, ça fonctionne très bien, on peut avoir un peu de solaire, même si en France, on n'est pas dans les pays, les zones les plus ensoleillées, mais je pense au sud de l'Europe, évidemment, on peut avoir un cours au solaire, mais attention, parce que derrière tout ça, il y a des enjeux de souveraineté. Quand on fait du panneau photovoltaïque, la clé, c'est qu'on est dépendant des terres rares qui sont principalement en Afrique, et ça veut dire aussi qu'on est dépendant, principalement en Chine, en Asie, et donc on est dépendant, on se trouve dépendant de ces pays-là, donc ce n'est pas forcément idéal. Moi, je crois qu'il faut, évidemment, développer un mix énergétique, mais un mix énergétique d'avenir. Refaire des moulins à vent qu'on a supprimés parce qu'ils n'étaient pas rentables, c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec les éoliennes, ça n'a aucun sens. Et puis ceux qui nous disent... Et qu'il faut réveiller au boulin de l'époque. Non, moi, je pense que, moi, je crois beaucoup à l'innovation et à la technologie. Faire des éoliennes, vous remarquerez d'ailleurs que ceux qui nous expliquent toute la journée qu'il faut arrêter d'artificialiser les sols, ce qui est d'ailleurs une préoccupation louable, sont ceux qui veulent mettre 500 tonnes de béton par pylône d'éolien terrestre et 5000 tonnes de béton dans les fonds marins, avec des modifications sur la faune et la flore, pour chaque pylône d'éoliennes maritimes. Donc vous voyez bien qu'il y a une incohérence là-dedans. En réalité, ils ont une approche prétendument écologique qui est avant nous une approche idéologique. Nous, nous sommes des pragmatiques. Défendre l'environnement, le meilleur moyen de défendre l'environnement, de ne pas saccager l'environnement et de le transmettre aux générations à venir, c'est par l'innovation et la technologie, pas par la décroissance, parce qu'en réalité, leur vrai projet aux écolos, c'est la décroissance. – Du coup, là, vous avez cliqué la porte au Rassemblement national en 2022 pour rejoindre Éric Zemmour. Et alors que tous les signaux sont au vert pour le parti de Marine Le Pen, est-ce que vous regrettez votre choix aujourd'hui ? – Je ne suis pas sûr que tous les signaux soient au vert. Les signaux sont au vert pour un parti quand il arrive au pouvoir. Pour l'instant, je pense qu'ils n'en sont pas là. – Ils sont annoncés quasiment… – Oui, enfin, ils sont annoncés à 28 ou 30% des voix, grand bien-être face. – Même pour 2027, Marine Le Pen est largement aussi annoncé. – Il faut dire deux choses. D'abord, aux élections européennes, l'enjeu, ce n'est pas de savoir qu'ils arrivent en tête. Ce n'est pas la guerre des boutons, les élections européennes. La question n'est pas de savoir si c'est Bardella ou la liste soutenue par Macron qui arrive devant. Ça, ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, en 2014 et en 2019, le RN est arrivé en tête, je lançais quelque chose, j'en faisais partie. – Des députés. – Et ça n'a pas eu d'incidence, ni en politique nationale, ni en politique européenne. Ça n'a pas empêché Macron de se faire élire et réélire. L'enjeu des élections européennes, c'est comment on bat Van der Leyen et Macron au Parlement européen. Et nous, à Reconquête, selon les sondages d'aujourd'hui, on aurait 7, 8, 9 députés. Eh bien, nous serons dans le groupe, j'y suis déjà à titre personnel, mais nous serons plus nombreux dans le groupe ECR des conservateurs et informistes européens, qui est le groupe pivot au Parlement européen, qui peut être plus important que le groupe Renew, celui des macronistes. Et on pourra casser le bloc majoritaire qui a actuellement réuni le PPE, les alliés de LR, les socialistes et les macronistes, qui mènent l'Europe à sa perte. Donc le vrai enjeu des élections européennes, le vrai enjeu du 9 juin, c'est avoir des députés Reconquête qui seront dans un groupe qui pèse, plutôt que d'avoir des députés RN qui n'ont pas forcément fait la preuve de leur utilité pendant 5 ans. Ils étaient une vingtaine, je ne suis pas sûr que leurs bilans sont spectaculaires. Et surtout, qui seront dans la marginalité, je le dis ça sans animosité, on peut même le déplorer, mais de fait, ils sont dans la marginalité totale au Parlement européen. Donc ils n'auront aucune influence sur les politiques européennes. Donc je pense qu'il faut faire un choix pragmatique en fonction de nos intérêts. Comment on fait basculer l'Europe à droite ? Comment on défend les intérêts nationaux efficacement de la France sur la scène européenne ? Eh bien, c'est le vote Reconquête qui le permettra. Et si vous me permettez, en une phrase, Reconquête a ses différences avec le RN. Moi, j'ai longtemps fait partie du RN en exprimant une sensibilité qui est partagée aussi par Marion Maréchal, bien sûr, on est de droite. Marine Le Pen a fait un autre choix politique. Et donc, elle nous a montré en quelque sorte... Elle est de gauche, vous. En tout cas, sur un certain nombre de sujets, elle n'est pas de droite. Et elle dit elle-même qu'elle n'est pas de droite. Elle dit qu'elle n'est pas de droite. Donc on ne peut pas dire mieux. Nous, nous défendons sur l'économie une ligne qui n'est pas étatiste, contrairement au RN. Nous défendons la valeur travail contre la cistana. Il faut baisser les charges et les impôts, les taxes et les contraintes dans un pays qui a 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire, ce qui fait de nous le pays le plus imposé au monde. Et l'un des enjeux des européennes, c'est d'éviter que les socialistes, les macronistes et les LR votent demain. Ils ont déjà commencé ce qu'ils appellent les ressources propres. Il y a des impôts européens qui viendraient s'ajouter à la fiscalité nationale. Deuxième différence avec le RN importante, notre vision, bien sûr qu'ils combattent l'immigration, etc. Ils le font moins que nous et moins clairement. Ils ont voté la loi d'Armanin avec des milliers de régularisations de clandestins supplémentaires chaque année. Mais nous, nous portons une vision civilisationnelle. Nous savons qu'il y a un choc des civilisations et nous savons que l'islam, je le disais tout à l'heure, n'est pas compatible avec la République, contrairement à ce que dit Marine Le Pen. Et sur les questions de société, on est conservateur, on l'assume, alors que le RN est plutôt sur une ligne tendréciste. – Merci, merci Nicolas Bé, merci Chahimah, merci à vous, chez Téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada